Présentation des visiteurs, déclaration des députés de Bruce Groenstein. Merci, M. le Président. Le 26 avril était le début de la semaine de sensibilisation par rapport aux vaccins générés. Les vaccins sont parmi les meilleurs accomplissements de la santé publique du XXIe siècle. L'élimination des maladies a sauvé des vies des Canadiens, beaucoup plus que n'importe quelle autre intervention. Malgré ces outils, il y a des maladies qui pourraient être prévenues. On ne voit pas les effets de ces maladies, donc nous avons oublié leurs impacts débilitants. Nous avons oublié la douleur et la souffrance, parce que lorsque ces programmes d'immunisation fonctionnent bien, on les oublie. Les vaccins ont été conçus pour protéger toute personne. Et dans une époque, là où on a des soins aigus et chroniques, on peut changer le paradigme. Grâce au vaccin, il n'y a pas de mort chez les enfants à cause des maladies qui pourraient avoir été prévenues. Grâce au vaccin, on peut protéger les aînés contre certaines autres maladies. C'est une excellente manière de se protéger et ça réduit le fardeau sur les systèmes de soins de santé. Durant cette semaine de sensibilisation, je vous encourage au lieu d'oublier le passé et améliorer notre avenir. Donc, j'aimerais que tous les députés reçoivent les vaccins nécessaires. Député de Hamilton et Stony Creek. Merci. Je prends la parole pour reconnaître un instrument pour chaque enfant. Une initiative culturelle qui améliore la qualité de vie des enfants d'Hamilton. Le collectif, c'est un organisme à butsant lucratifs des gens qui partagent un intérêt dans la musique, dans leur collectivité et dans les jeunes. Ce programme a été lancé en 2009 et a collaboré avec l'orchestre d'Hamilton et le conseil scolaire d'Hamilton Wentworth. Le programme fournit aux élèves l'occasion de jouer à un instrument, de participer au groupe musical et de recevoir des leçons gratuites. Ce programme dessert les enfants qui veulent apprendre la musique et aide les enfants à autre risque à devenir musiciens. Depuis son début, le programme a eu beaucoup d'appui de la part de la collectivité d'Hamilton et aussi sur le palier régional. Cela pourrait être modèle pour les autres collectivités en ce qui concerne la présence de l'éducation musicale, en optimisant des partenariats entre des conseils scolaires, des organismes locaux et des entreprises. J'ai demandé aux membres du gouvernement d'étudier la possibilité de financer ce programme pour qu'ils continuent d'enrichir les vies de nos enfants. A tous les bénévoles, merci de votre travail. Député de Burlington, merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole et de vous parler de la fierté de Burlington, un fanfare de notre ville. Il y avait 75 membres dès le début, mais le groupe Voyage Partout à l'échelle du monde a fait des performances pour beaucoup de personnes et aux événements très importants tels que la parade Rose Bowl et le 70e anniversaire de l'attaque sur Pearl Harbor. Le 12 avril, j'ai eu le plaisir de voir une performance de ce groupe qui commémorait la libération du Pays-Bas par les Canadiens. Et le 10e anniversaire de l'établissement de l'état de jumeau de deux villes. Ce groupe sera aux Pays-Bas et il y aura une parade pour remercier les Canadiens qui ont servi. Un concert à l'Apple Dorn, une parade des anciens combattants et un concert avec l'Orchestre de l'Aviation néerlandais. Et ils auront l'occasion de parler aux étudiants de ce pays. J'aimerais féliciter ce groupe et ceux qui l'ont encouragé, les parents, et je leur souhaite un excellent voyage aux Pays-Bas. Merci. Déclaration de député, député de Aaron Bruce. Merci. Je suis très content de partager de bonnes nouvelles qui viennent de ma circonscription. En juillet, cet été, après 25 années de travail et de planification, le sentier Codridge jusqu'à Guelph sera ouvert. Cette piste est située sur une ancienne voie de fer, chemin de fer plutôt. Et ce projet a été fait par un comité d'experts et des bénévoles. Et ils ont travaillé pendant 25 ans. Il y a beaucoup d'appui de la part de la collectivité. Il y a plusieurs parties prenantes dans ma circonscription. Et les 13 collectivités qui sont situées sur la piste. Le projet s'appelle « Une intégration entre l'intérêt rural et urbain » et a été appelé la colonne vertébrale des pistes de la province. Il a une longueur de 137 kilomètres et il y a une espèce verte de 5 kilomètres carrés. J'aimerais remercier tous ceux qui ont beaucoup travaillé pendant 25 ans. Cette piste s'agit de la colonne vertébrale des pistes de l'intérieur, mais c'est les bénévoles qui sont la colonne vertébrale de ces projets. Et ces projets ne seront pas possibles sans leur travail. C'est un projet tout à fait excellent et j'ai hâte d'avoir d'autres projets. Merci. Au député de la Chambre, la majorité de vous savez qu'il y a beaucoup de scieries qui ont été fermées au nord de la province au cours des dernières années. Mais ce qui est frustrant pour les gens, c'est lorsqu'on voit une scierie comme Ayurkwale Falls qui a été fermée et on voit du bois qui est transporté et qui va au Québec pour être traité. C'est une mauvaise politique. La nôtre doit être que le bois de l'intérieur doit être transformé en l'intérieur. Si on a besoin d'avoir des échanges de bois, là où des scieries, des provinces font un échange de bois parce que c'est tout à fait logique, mais c'est égal quant au montant de bois utilisé. Mais imaginez-vous l'impression de la collectivité à Ayurkwale Falls et à Cochrane lorsqu'ils ont vu leur scierie fermée et 600 à 1 000 camions de bois qui ont été transportés au Québec de ces forêts. Et à la fois, nous avons Little John Enterprises qui veulent avoir de la certitude pour que leur scierie puisse fonctionner. Ils voient leurs bois qui pourraient nourrir leur propre scierie et ils n'ont pas la possibilité d'avoir de la valeur ici en l'intérieur. J'absorbe le gouvernement d'arrêter cette politique. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître et pour remercier l'Université OCA de leur centième spectacle des projets de diplômés. Au cours de l'événement, à peu près 25 000 invités verront les projets finaux de plus de 900 étudiants de l'Université. C'est un projet qui a été fondé en 1876 à un campus qui est très beau et qui attire les meilleurs talents à l'échelle de la province et du pays. Je suis très fier de passer par le Park Greenwich et de voir le Sound Sharp de design. OCA a une excellente réputation pour les étudiants des beaux-arts et nous sommes très chanceux de l'avoir et d'avoir le personnel et les étudiants de cette université. Et pour marquer ce jalon, j'invite tous les députés de la Chambre et tous les membres de ma collectivité de visiter cet événement et de voir le travail excellent des étudiants de cette université. Merci aux étudiants d'OCAD et félicitations de votre centième événement du travail des diplômés. Merci. Député de Nippie-Enculton. Merci. J'aimerais avoir le consentement unanime pour utiliser un objet. « Arrêtez le pendule ». Le député de Nippie-Enculton veut un consentement unanime pour pouvoir utiliser un objet durant sa déclaration. Sommes-nous d'accord? D'accord. Aujourd'hui, malheureusement, je dois dire que les sénateurs d'Ottawa n'ont pas eu de victoire contre les habitants. Et j'ai dit à mon ami John Roussel, qui est député québécois, de porter des vêtements des habitants et de faire une déclaration là où nous sommes, nous sommes à Toronto. Mais il n'y a pas de vêtements de cette équipe. Donc, c'est la décision du leader parlementaire du gouvernement de me permettre d'utiliser cet accessoire. Et j'aimerais dire au député de Cochrane que ça va parce qu'il aime bien les habitants. On peut tous appuyer une équipe canadienne et les encourager de gagner la Coupe Stanley. Si les sénateurs ne peuvent pas faire, je vais appuyer les habitants. Déclaration de député. Député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Cette fin de semaine, j'ai eu le plaisir de participer aux marches de greffe, qui est un événement pour l'association de greffe à Waterloo Park. Des gens qui veulent appuyer cette initiative ont fait une marche. Il y avait d'autres événements à l'échelle du pays. En Ontario, il y a plus de 1500 personnes qui attendent une greffe d'organes ou de tissus pour qu'ils aient une deuxième possibilité de vivre. Il y a beaucoup de personnes admissibles, mais seulement 3,1 millions de personnes, 26% de la population, se sont enregistrées pour être donneurs. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont eu leur vie touchée et sauvée par des dents d'organes. Ceux qui ont reçu des greffes ont de la prospérité aujourd'hui parce qu'ils ont reçu ce don. J'ai rencontré Julie de Conestoga il y a 4 ans. Lorsqu'elle conduisait avec sa fille, ils se sont entrés en collision. Julie a survécu, mais sa fille était décédée, mais elle a donné les organes de sa fille. Je vous encourage à vous inscrire à beadonor.ca. Ça pourrait vouloir dire des années de vie pour quelqu'un qui en a besoin. Les députés d'Ottawa Orléans. Le 19 avril, j'ai été très content de faire partie des médailles du Club Rotary à Orléans. En tant que membre du club et des députés, c'était tout un plaisir d'être accompagné par 27 jeunes. Ces jeunes âgés entre 14 et 29 ans ont été honorés pour leur engagement communautaire, leur entrepreneuriat, leur talent musical et leur succès académique. Ceux qui ont reçu les médailles ont été nominés par leur père, le professeur ou par des membres de la collectivité pour leur dévouement, mais aussi pour le test four-way du club qui concerne la justice. J'étais étonnée des accomplissements de ces jeunes et pour être membre de leur communauté, telle que, par exemple, de passer des heures en dansant, en chantant, en jouant des instruments, d'être bénévoles, de faire des collectes fonds pour des problèmes à l'échelle du monde ou d'aider des autres. Félicitations à ces incroyables jeunes. Leur engagement est tout à fait impressionnant. Je voudrais remercier l'ancien président Glenn Goddard et Theresa Whitmore et d'autres membres du club qui ont organisé cet événement. Je vous remercie. Tu l'as dit.